Musique Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez super bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très informative puisqu'il s'agit aujourd'hui justement une vidéo où je viens de lire sur le forum qui allait avoir des modifications concernant beaucoup de sorts Notamment le sort que je viens d'utiliser à l'instant le sort maladresse ce sort les gars méfiez vous parce que sur bêta je vous conseille vraiment de faire en sorte que tout ce qui se passe sur bêta en fait il faut pas tellement le prendre en compte à 100% C'est à dire que il y a beaucoup de sorts qui sont buggés il y a beaucoup de sorts justement qui s'affichent mal il y a beaucoup de sorts qui s'exécutent mal C'est à dire qu'ils ne font pas justement les effets qui sont écrits et donc forcément c'est un petit peu compliqué mais c'est vrai que la première chose que je viens de voir et ça sera sans doute affiché à l'écran C'est qu'il y a justement une personne de Shirokama qui a proposé justement qui a mis une réponse et dans cette réponse c'était assez simple Claire nette et précis il y a tellement eu de personnes qui ont râlé concernant le sort maladresse que finalement ils ont décidé de Tout simplement ne pas laisser ça bon sur bêta ça va peut-être rester comme ça c'est à dire maladresse pour ceux qui n'ont pas suivi même pas du tout En fait maladresse c'est un sort qu'ils ont décidé sur la mage 2.45 d'être utilisé uniquement en ligne alors qu'avant justement c'était possible de l'utiliser n'importe où quoi en plus avec une très bonne portée Et du coup il y a beaucoup de personnes qui ont gueulé dont moi même si moi ça m'a pas tellement moi ça m'a déplu voilà le sort que je vais encore une fois d'utiliser Regardez je l'utilise vraiment trois fois partout je l'utilise tout le temps parce que les mobs tapent tellement fort que c'est super compliqué Qui a géré sans zénutrophes c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un perso soutien un perso qui retire des PM Pourquoi ? Parce que les mobs qui sont créés de jour en jour par Ankama ce sont des mobs qui tapent mais tellement fort qui ont des effets Par exemple du poison qui ont kick des PA qui tapent très fort en zone c'est vraiment on prend vraiment énormément de dégâts Et c'est vrai que malgré justement qu'il y ait un soin malgré qu'il y ait des points de bouclier et bien ça ne suffit pas Et c'est pour ça justement qu'on a besoin du sort maladresse donc les gars qui sera nerfé ne vous en faites pas C'est à dire que d'après ce que j'ai pu comprendre d'après ce qui est écrit d'après ce que la personne nous a dit Et bien le sort maladresse du coup ils vont plus le laisser en ligne c'est à dire qu'on pourra faire là comme actuellement Sauf que a priori ils vont nerfer justement le retrait PM en fait qui est actuellement à 3 Et donc a priori vu que ça va être léger comme nerf et bien il y a de fortes chances que maladresse retirera 2 PM Après 2 PM je trouve que c'est déjà mieux que rien d'autant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte Qu'il y a eu un gros nœud hop je trouve que c'est un hop personnellement vis-à-vis justement du sort pelle de jugement Qui maintenant ne va pas retirer 2 PM et va plutôt en retirer 3 Il y a également eu comme sur le screen enfin comme vous pouvez voir sur les screens Il y aura des modifications en fait tout ce qui est sur bêta enfin voilà il ne faut pas prendre en compte à 100% C'est à dire que moi je vous présente ça en vidéo je vous dis ce qui va se passer globalement Dans 90% de tout ce qui se passe sur bêta c'est ce qui va se passer sur Ophi Mais voilà il faut savoir qu'une bêta il y aura toujours des modifications tout toujours 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 Et donc forcément Il y aura des modifications concernant l'yop ça ne m'étonne même pas parce que le yop c'est pareil Il y a beaucoup de personnes qui ont gueulé le yop c'est vraiment Quand voilà enfin il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à certains sorts Épée du destin c'était très bien c'était magnifique c'était surpuissant En plus c'était grâce à ça qu'on gérait le méno Enfin du moins les teams avec Helio Enfin même moi en soi c'est quand même grâce à l'épée du destin A l'érosion au sort du el également que je gérais le méno Parce que le méno c'est quand même un donjon assez compliqué sans Heliotrope je vous cache pas Mais voilà il y aura quand même beaucoup de modifications Le sacri c'est pareil alors le sacri je ne veux pas vous en parler parce que le sacri je ne l'ai même pas testé encore Il faut savoir que demain je compte vous préparer le test du zobal C'est à dire que pour le moment en fait je vous ai présenté le panda D'ailleurs voilà c'est pareil le panda au fond c'est exactement pareil Le panda les gars le sort que je vous ai présenté complètement hallucinant Le sort justement c'est Karcham il me semble ou Sharkam Je ne sais plus c'est lequel c'est un des deux Justement qui porte en ligne mais genre sans obstacle à une PO infini Qui vous le ramène au cac et qui vous le rebalance en fond de map Ce sort les gars le sort de portée ça ne sera pas ça A priori ça c'est... De ce que j'ai entendu quoi Ce sort est bugué Donc voilà il y aura beaucoup de choses qui vont être modifiées Le sacri je ne vous en parle pas parce que je ne l'ai pas encore testé Mais voilà pour le moment je vous ai fait le Kras Je vous ai fait le Pandawa Je vous ai fait les Nutrophes Et je vous ai fait le Yop Donc c'est évidemment 4 classes de ma team Et c'est la raison pour laquelle justement je vous fais ces classes là Donc avec un tout petit peu de logique Je pense que vous connaissez les prochains personnages que je compte vous présenter Bah du coup chaque jour à midi ça ne change pas Ça sera évidemment le zobal Donc le zobal c'est demain midi les gars Après demain midi normalement ça sera Bah ça sera le dernier perso de la team actuellement Donc ça sera le Roublard Ensuite bah voilà après il y aura toutes les classes les gars Que je pense que je vais les faire dans l'ordre d'appréciation après pour ma part Donc par ordre d'appréciation Comme perso que je n'ai pas je dirais les 4 flips Ensuite je verrai bien le Feka J'aime bien le Feka Même si c'est cancer j'aime bien quand même Après il y aura Sram Enfin voilà il y aura vraiment tout Mais je pense qu'en dernier je ne vais pas vous mentir Je vais vous présenter les Lyotropes en dernier Parce que les Lyotropes Enfin voilà c'est C'est un petit peu compliqué pour moi je trouve comme classe Mais sinon en termes de contenu là ce que je vous propose C'est un simple donjon Coutoulou Et je vous conseille vraiment Enfin en soi oui et non Parce que j'allais vous dire je vous conseille de passer maintenant le donjon Coutoulou Parce qu'avec le nerf maladresse On verra bien ce qui se passera sur Ophie Maintenant moi je n'ai pas envie tellement de me prononcer à 100% sur tel ou tel sort Et me dire ouais à 100% ça sera ça Si ça se trouve il y aura même plein de sorts des Lyotropes qui vont être je ne sais pas complètement nerfés Peut-être corruption ça redeviendra quelque chose qui fera passer votre tour Même si ça m'étonnerait Ça m'étonnerait aussi bon qui change tous les sorts quoi Mais voilà Du coup bah les gars bon c'est tout pour cette vidéo J'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que Il y a quelques personnes qui me demandent par rapport au concours les gars J'ai pas oublié vous en faites pas Je suis pas une personne comme ça J'organise pas des faux concours Chaque fois qu'il y a un concours il y a un gagnant forcément En plus là il y en aura 3 Donc j'ai sorti la vidéo justement des 40 000 abonnés 40k J'ai sorti il y a quelques jours En fait je vous avais dit justement que j'allais vous laisser une semaine Pour réaliser Enfin pour participer Et donc bah normalement Alors je sais plus c'est quand je l'ai sorti Ou mercredi jeudi ou mardi je sais plus Mais le jour là Et bien le jour là de cette semaine Donc ça sera ou demain ou après demain ou dans 3 jours Et bien je vous reproposerai du coup bah les gagnants Donc là il faut savoir pour le moment j'ai toujours pas tiré au sort Vous pouvez toujours participer Pour tenter de remporter Alors c'est quoi les lots Alors il faut savoir que pour les 40 000 abonnés J'ai décidé de privilégier La quantité Donc enfin c'est à dire Vous faire gagner au plus d'abonnés possible Donc j'ai préféré faire ça Parce que j'estime justement que Bah un seul abonné en fait Qui gagne je sais pas moi 5 millions de kamas Bon là vous avez pu voir le fail avec le rouble à botte Mais un seul abonné qui gagne 5 millions de kamas Je préfère 3 abonnés qui gagnent 1,5 million par exemple Même si moi je vous avais dit Et c'est ce que je compte faire justement Donc il faut savoir qu'il y aura 3 gagnants Evidemment pour tous ceux qui répondent Enfin qu'ils ont répondu correctement aux 2 questions Je tirerai au sort toutes les personnes justement Qui auront bien répondu Et donc ce qui va se passer C'est que les gagnants ils auront la possibilité Ils auront le choix Parmi 3 Parmi 3 trucs Donc le premier c'est 2 millions de kamas sur officiel Donc si je suis sur le serveur pandore C'est pas trop mal Parce qu'il y a quand même 3 gagnants Ca fait quand même 6 millions de kamas C'est pas à négliger Le deuxième choix Donc chaque gagnant aura la possibilité de choisir Le deuxième choix c'est sur bêta La personne aura le droit de me demander Quasiment n'importe quel seul Bon quasiment je dis bien quasiment Parce que sur bêta au final là J'ai que 200 millions de kamas Donc c'est pas énorme Si jamais toutes les personnes Les 3 personnes me demandent Ouais 100 millions sur bêta Bah je pourrais pas Mais j'essaierai de faire ce que je peux Et la troisième entre guillemets Variante MDR Du concours Et bien c'est simplement Le fait que si jamais La personne est sur pandore Et bien cette personne aura La possibilité de me demander De lui passer n'importe quel donjon du jeu Sans succès Parce que si on me demande Ouais Joy s'il te plaît Je veux le vortex Succès focus Bon je l'ai pas fait avec ma team Après est-ce que c'est vraiment dur Le succès focus je ne sais point Mais voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous laisse du coup avec de la bonne petite musique C'était du jeu ici Qu'on se retrouve très très vite Comme d'habitude pour de nouvelles aventures Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501